Salut tout le monde et bienvenue sur The Fashion Trusty, le syndicat de la mode. Aujourd'hui, on va parler style avec comment porter le jean boyfriend. On espère que vous allez bien. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Pinterest et Facebook. Et n'oubliez pas qu'en ce moment, vous pouvez télécharger gratuitement notre guin mode, le guin mode défi stylé. Le lien est en barre d'infos. Aujourd'hui, on va répondre à une question d'une abonnée qui nous a demandé comment porter un jean boyfriend. Merci à toi, Khadija B, d'avoir posé la question. Si vous aussi, vous êtes comme Khadija, vous avez des problèmes stylistiques ou des suggestions à nous faire, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. On sera ravis de faire une vidéo dessus. Mais qu'est-ce que le jean boyfriend, Nadine ? Oui, qu'est-ce que le jean boyfriend ? Le jean boyfriend, c'est une pièce qui est tirée du vestiaire masculin. Comme son nom l'indique, le jean boyfriend ou boyfit, c'est le pantalon qu'on a piqué à son homme. C'est un jean oversize. Pour la petite histoire, c'est Katie Holmes qui a propulsé ce style. Elle a été la première à adopter le jean boyfriend. Depuis, toutes les stars ont suivi et nous aussi. Vous pourrez trouver un jean boyfriend dans n'importe quelle boutique. L'idéal, c'est de pouvoir le piquer à son homme. Essayez de regarder dans ses placards. En tout cas, nous, nos jeans boyfriend, on les trouve en friperie. Si vous en avez assez de vos jeans slim, optez pour un jean boyfriend. Le jean boyfriend est un jean tendance, confortable et qui va à tout le monde. Le must en ce moment, c'est la version taille haute. Comment porter le jean boyfriend de manière féminine et stylée ? On va vous montrer en trois looks comment porter un jean boyfriend sans ressembler à un mec de chantier. C'est parti pour le lookbook. Premier look pour aller travailler. On choisit un jean assez neutre de préférence sans trous, donc sans effet destroy. On a opté pour un joli masculin féminin avec une veste, une chemise, des derbys et un sac en cuir. Deuxième look, une version plus décontractée avec un blouson pour structurer la silhouette, un top et une paire de baskets. Troisième look, la version soirée. Plus glam avec un blazer, un top féminin et des escarpins. C'est ultra chic. On espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, laissez-nous un pouce bleu vers le haut. Abonnez-vous à la chaîne et surtout, profitez-en pour télécharger gratuitement votre guide mode. Le guide mode défi stylé. Donc on vous laisse le lien en barre d'infos. Donc si vous avez d'autres problématiques stylistiques, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre en vidéo. Ou tout simplement, dites-nous quel est votre look préféré. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Pinterest. Et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501